Musique Salut à toi l'ami motard et bienvenue pour ce nouvel opus Navasel jour 4 Cette canicule au mois de juin est-elle exceptionnelle ? Oui on peut le dire parce qu'elle est précoce et intense. Regardez, voici pour les deux prochains jours les zones dans lesquelles il est le plus probable de battre des records de température pour une mi-juin. Plus c'est rouge, plus le risque est élevé et regardez, vendredi, la France sera bien cramoisie. C'est rare de voir cette carte à cette période de l'année. Est-ce que ce type de... Comme tu as pu le voir, juste avant, il va faire très très chaud aujourd'hui. On y va du coup avec le sourire aux lèvres mais on sait qu'aujourd'hui on va souffrir. Allez, comme tu peux le voir, on fait un petit plein des motos et c'est parti, on commence notre journée à fond. Aujourd'hui au programme, les Gorges de la Vis, visite de la petite cascade, après nous montons sur Navasel, une très très belle route où nous allons pique-niquer sur place et puis nous prendrons la direction du Mont-Igual. L'étape d'aujourd'hui est une étape de 300 kilomètres pour 7 heures de route. Une étape assez technique et franchement magnifique. Ce matin, après être passé par Alès, en Duse, la plaine, la salle, on s'arrête à Sumen pour boire un café. Nous repartons de la pause café avec le sourire jusqu'aux oreilles, après des bonnes parties de franches rigolades. Ça nous a fait du bien, du coup, ce matin, tout le monde est en forme, ça se voit, les sourires sont là et c'est le principal. Ça roule. À partir de la pause café, nous avons grosso modo une demi-heure de route avant d'arriver aux cascades de la Vis. Sur franchement une route magnifique. Un coup dans la forêt, un coup sur des bords de falaises, c'est vraiment juste fantastique. Un goudron merveilleux. Nous arrivons à peu près à 11 heures du matin aux cascades de la Vis. Et la chaleur est déjà insupportable. Il fait chaud, il fait chaud, j'ai chaud tout le temps, la nuit, le jour, j'ai chaud, j'ai chaud. Je sors d'une douche froide, je fais deux mouvements, je suis en sang pélégrino. À 9h30, c'est parti, je suis luisant. Si vous êtes propriétaire d'un pédiluve, d'un étang, d'une flaque, d'une fontaine, d'une piscine ou d'un bac à glaçons, contactez-moi, ça commence à être compliqué. Appelez-moi vite, s'il vous plaît. Donc personne ne me contacte, personne ne veut m'aider. Eh bien j'espère à demain, sinon rendez-vous en enfer. Fait chaud là. Effectivement pour mon compte personnel, motard du nord et pas très bien équipé pour des chaleurs comme ça, je souffre. Mais il est hors de question pour moi de quitter mon équipement de moto. Après ces images magiques et somptueuses avec cette magnifique cascade, vous allez me dire, pourquoi tu ne vas pas te baigner ? Bah oui, elle est à 15 degrés les gars. Voilà, choc thermique, je ne vous dis pas. Allez, on est reparti, direction Navasel, sur une route assez technique. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais regardez cette voiture, elle est présente dans tous les épisodes. Et ça, c'est Nounou. Nounou, c'est la femme à Alfonso. Et franchement, sur ce road trip, elle a été une mère pour nous. Si elle n'avait pas été là, franchement, on aurait galéré. Nounou, elle a assuré. Elle a fait exactement les mêmes trajets que nous en moto. Elle était en voiture et elle n'a pas lâché l'affaire. Elle nous a suivi sur tous nos trajets. Quand vous savez que vous n'êtes pas seul, franchement, c'est fantastique. Vous avez de l'eau dans la voiture, vous avez tout ça, c'est juste magnifique. Encore merci, Nounou. J'ai participé avec Confonc à la mise en place du roadbook. Et du coup, j'ai vu tout de suite qu'on avait fait un roadbook très compliqué. Et j'avais dit aux copains, les gars, vous savez, un road trip comme ça, on va tous craquer les uns après les autres avec la fatigue. Et Nounou, elle va faire l'autobus, le transport d'enfants, que vous allez voir dans les prochains épisodes. Sous-titrage ST' 501 Tu vois tous les beaux lacets et les petits virages ? Regarde. Eh bien, on vient d'en bas. On a monté ça. Franchement, un souvenir qui restera gravé dans ma mémoire. Allez, on repart. Direction Navassel et le pique-nique. Sous-titrage ST' 501 Là, sur la moto avec moi, j'ai mon copilote, Guigui. Bah oui, parce que Guigui, juste avant de partir, il s'est fait serrer son permis. Bon, moi je le blâme pas. Je vois pas pourquoi ça m'est pas encore arrivé d'ailleurs. Mais du coup, on prend notre temps parce que, bah, pas trop trop l'habitude à deux sur des routes comme ça. Ça, c'est impressionnant. Et, bah, après, on passera par le plateau sur les dessus. Bon, les rushs, c'était pas trop trop intéressant. Donc, du coup, je vous en ai pas mis. Et on va attaquer la descente vers Navassel. Allez, c'est parti. Tu vois comme ça, là. Tu te dis, ouais, rien de spécial. La descente vers Navassel. Je vous laisse sur ces images. Sous-titrage ST' 501 Je peux vous dire que quand vous regardez à droite, c'est très très haut. Je te jure, mon ami motard. Vraiment. Fais-le. Prends ta brêle et vas-y. C'est juste inoubliable. C'est magnifique. C'est à faire. Cette route, elle est hors du commun. J'ai même pas les mots pour te dire. C'est vraiment une expérience à vivre. Allez, avec Guigui, on va quand même réussir à rattraper Nounou, mais juste avant d'arriver à Navassel, presque au parking. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes arrivés à la cascade de Navasel. Bon bah là du coup maintenant c'est l'heure de la petite photo et du pique-nique. Et encore une fois, comme partout en France, il n'y avait pas beaucoup d'eau. On a quand même été surpris de voir si peu, si peu d'eau. L'eau était très très fraîche, 12 degrés, on a quand même été se baigner. J'en ai profité pour faire un reportage avec nos agriculteurs grolandais sur l'arrosage des cultures. Clés, cours d'eau et nappes phréatiques à sec, les effets de la canicule estivale ont laissé des traces. Au point qu'en ce mois d'octobre, les agriculteurs grolandais ne savent plus comment irriguer leur culture. Solution ultime, ces derniers ont dû embaucher des sourciers pour trouver des femmes fontaines. Une fois repérées, ces derniers sont réquisitionnés afin de subvenir aux innombrables besoins en eau des exploitations agricoles. Birgus Latrault, communément appelé crabe des cocotiers, est le plus gros crabe terrestre du monde. Oups, où j'ai failli faire la boulette ? Bon, j'ai censuré, excusez-moi, ils sont farceurs ces agriculteurs. Allez, on repart, on sort du Navasel, on vous fait quelques images, avec une route là par contre très très chaude. Vous allez voir plus loin sur certaines images, on a un vrai verglas d'été. On prend la direction de Blanda, Montardier-Avez, direction de Mont-Iguane. Là, ici, dans ce virage, regardez bien le sol, le goudron fond. Et je peux vous dire que c'était une vraie patinoire. Je vous ai mis le plan arrière de la moto, vous allez voir. C'est vraiment une patinoire. Du coup, maintenant qu'on est prévenu, on va être très prudent dans ces épingles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On passera par le col du minier. Direction Esperou, par la D-986, D-269. Direction Mont-Iguane. Les routes là-bas, franchement, sur certaines parties, elles sont magnifiques. Et sur d'autres, elles sont vraiment en état d'usage avancé. Néanmoins, c'est vraiment très très joli comme paysage. Et encore une fois, si tu passes par là, vas-y, fonce. Si comme moi, tu fais du road trip, bah regarde, tu vois la végétation ? Bah là, tu vois, on est au-dessus de 1200 mètres. Et comme d'habitude, sur les parties exposées au vent, il n'y a pas grand-chose. En végétation, bien sûr. Le Mont-Iguane est une station météo située à 1567 mètres. C'est bientôt la fin de l'épisode et j'en profite à cet instant pour vous remercier. Merci de ce visionnage. Merci de votre soutien sur YouTube. Avec l'épisode 2 qui a fait un nombre de vues quand même assez conséquent. et je ne m'attendais pas à ça. Et merci. Et si tu aimes, tu likes, tu t'abonnes et puis tu laisses un commentaire. Et franchement, je vous réponds. L'ami, je te laisse sur ces quelques minutes, ces quelques images. Et je te dis au prochain épisode. Salut. Ah bon ? Eh, après on dit que les motards, ils boivent. On a de l'eau. On en boit plus que nos machines, alors imagine. Par contre, moi, j'ai un paquet de là. Merci à la flotte. Personne, personne ? Merci. Ah ouais. Je reste à la flotte ce soir. Ce soir ? Non, enfin ce soir. Ils ont prévu d'orange pour demain ou quoi ? Jusqu'à 20h. Ah ouais. À quelle heure ? Ah ouais, là tu me rassures. Ça fait du bien d'avoir bu là. Regardez, hein. Pourquoi tu t'arrêtes ? Petit filmage du groupe à l'arrêt. Allez hop, tout le monde à la location. Petit apéro, repas entre potes, partie de rigolade. Et une bonne nuit pour se reposer. Allez, à la prochaine, l'ami motard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501